... Moi, c'est Meda Ouintarmee-Marie-Ren. Je suis journaliste mobile et relais de Droits Libres TV au nord. L'activité du jour, c'est de réaliser un micro-trottoir sur la vie chère. Plus précisément, avec cette rentrée scolaire qui s'annonce, et dans une situation vraiment difficile, la rentrée sera amère cette année. L'objectif, c'est de recueillir les avis des citoyens sur les actions que pourrait mener le gouvernement pour alléger un peu le poids de ces difficultés-là pour les parents d'élèves. Bonjour madame et votre matinée et la famille. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour alléger le poids de la rentrée scolaire cette année? Cette année aussi, il y a des attaques. Il n'y a pas de l'argent pour nous faire inscrire à l'école. Donc, c'est devenu compliqué pour nous. Et en plus aussi, notre fondateur nous a dit qu'il va augmenter le prix de scolarité. Donc, nous, on demande de diminuer les prix pour que nous aussi, on puisse fréquenter pour aller loin et puis réussir pour aider nos parents demain. Merci de vous être prêté à notre micro. On espère que tout ce que vous avez dit sera entendu par qui de droit et que les propositions vraiment vont permettre d'alléger la rentrée scolaire pour tout le monde. Donc, nous vous invitons à aller sur Droits Libres Web TV pour voir tout ce qui sera dit par vous et par d'autres citoyens également. on l'a dit Au niveau du Nouveau-Vin igualité, je vais vous en parler dans la rentrée scolaire dans les types d'autres personnes qui sont issu à ce moment-là. C'est ce qui concerne les compagnies et on va me plakifier dans l'hyper de l'eau du Nouveau-Vin, Mais là, il y a les écoles qui ont essayé de bien la $19. Par exemple, il y a des écoles qui ont essayé de tous. Elles ont été éconçues depuis longtemps. Si elles ne sont te mettent d'ители et des études, il y a du tout, qui ne veut pas se mettre d'être l'argent des déchets. Vous voyez, vous voyez, il y a des bannes d' Behavior. Quand vous avez fait l'argent d'Etat, vous avez essayé de vous dire ? Oh, là, c'est bien. Non, non, venez, venez, venez. Il a refusé, donc... Voilà, ça fait partie de la réalité du terrain. Donc, un jeune qui refuse de se prêter à notre micro. Voilà, ils sont nombreux comme ça, mais on ne se décourage pas. On va continuer à chercher encore les intervenants. Il m'a dit, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça, c'est ça. Ce matin, la difficulté majeure, c'est surtout la psychose au sein de la population. Donc, les langues ne se délient pas. Il y a la peur même d'être face à la caméra. Quand vous abordez les citoyens, ils sont prêts à s'exprimer. Mais une fois que vous leur faites comprendre que ça sera diffusé sur la chaîne Web TV, et ils refusent. Voilà, il faut vraiment les convaincre. Et vous avez vu ce matin, certains citoyens ont préféré nous éviter. Voilà, décliner carrément le micro. Nous, les Mojo, nous sommes des traits d'union entre la population et les dirigeants. Ce que nous arrivons à colmater à travers nos reportages, en les diffusant, ça parvient le plus souvent qui de droit. Et à partir de là, ça peut influencer les décisions et changer le quotidien de bon nombre de personnes. Voilà, nous sommes, je dirais tout simplement, la voie des sans-voies, en quelque sorte. ... Non, il y a un journal, il n'y a pas d'échec.